Ce n'est pas celui-là, mais bon, on part sur celui-là. Donc, est-ce qu'il va être beaucoup trop organisé ou est-ce qu'il va être beaucoup trop improviste ? Merci. Le truc que j'apprécie vraiment... Assez intéressant, quelqu'un a fait une critique de sa chaîne. Un ami à lui, en plus, a fait une critique de sa chaîne. Et c'est assez aussi intéressant de voir les avis externes sur les gens, parce que ça en dit long sur leur personnalité. Vous le savez, on est très, très mauvais pour se voir soi-même. On est très, très mauvais pour se rendre compte de qui on est réellement. Quand des gens vont parler de quelqu'un d'autre, on va voir, ok, qu'est-ce qui a l'air... Voilà, de quoi est-ce qu'il va laisser les autres responsables ? Quels sont... Enfin, quel rôle les autres vont devoir jouer dans sa vie, etc. Et ça, c'est assez utile de voir qu'est-ce que les autres en pensent pour voir qu'est-ce qui revient, quelles sont les critiques, justement, qu'on va lui faire fréquemment. Et dans cette vidéo-là, il va justement, à un moment, critiquer un aspect de la personnalité de Absol. Dans toute sa vidéo, tout ce qu'il dit, vraiment, dans cette vidéo-là, c'est assez intéressant, parce qu'on voit que sans nos termes à nous du MBTI, etc., les gens, naturellement, vont avoir tendance à voir que, « Ah, mais c'est bizarre, tu as ce comportement-là qui revient souvent. Tu es trop chaotique, tu es trop organisé, tu vois ? » Les gens, ils vont dire ça avec des mots normaux. Nous, on va dire EP, IJ, etc. Mais, voilà, bon, bref. « Sur cette chaîne, c'était le côté analyse personnelle. Tout en étant le plus objectif du monde et le plus ouvert possible sans jamais cibler qui que ce soit. » « Sans jamais cibler qui que ce soit. » Voilà. « Tout en étant objectif sans jamais cibler qui que ce soit. » En étant un observateur, tu vois. Enfin, il n'en fait pas une affaire personnelle. Quand Yann Barthès prend sa vidéo, etc., il ne s'en prend pas Yann Barthès, il ne s'en prend pas. Oh mon Dieu, il m'a insulté. On voit qu'effectivement, il va être plutôt objectif. Bref, encore une des grandes qualités des doubles décideurs. Il va être plutôt objectif. Il ne va pas s'en prendre à des gens. Il va être très impersonnel dans ses analyses, etc. « Jamais porter de jugement maladroit. » « Même si c'est vrai que, bon, un jour ou l'autre, on le fait tous au moins une fois. » « Mais il est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus frontales que d'autres. » « Hein ? Mais bref. » « Et peu importe si les vidéos étaient longues à venir sur la chaîne. » « Je sais qu'Apsul est un mec ultra méticuleux. » « Le mec, il a 40 000 pages de script et il répète une centaine de fois la même phrase devant la caméra pour avoir la prise la plus parfaite possible. Je vais ouvrir un tournage de 2h30-3h pour toi. Lui, ça lui en fait 9 à 10h. « Ouais, c'est un grand malade. » « Et je m'en souviens encore. » C'est un grand malade. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il a l'air de dire ? On voit qu'il a l'air de vouloir un peu trop contrôler peut-être les choses. Il est super méticuleux. Il va répéter encore, encore, encore pour que le truc soit parfait. Il veut que tout soit apparemment propre, etc. Il veut avoir un peu trop de contrôle apparemment. Ok. On entend, on va voir d'autres choses qui permettent d'avoir plus d'indices sur EP ou IJ. « Hé, biscotte, tu ne touches pas au rat ! » « Tu es en train de faire quoi, là ? » « Je vous ai dit, ils sont amis et ils ont déjà fait des vidéos ensemble. » « Le nouvel mode, je tourne le nouvel mode. » « Bon, moi, ça va, ça, c'est pas très grave. » « Moi, je suis pour dire que la dernière prise, celle d'avant, elle était plutôt bonne. » « Ouais, donc on va la garder. » « Salut, c'est Absol. » « On va faire une nouvelle vidéo, allez, c'est qu'on va faire une nouvelle vidéo. » « On la garde ou pas Absol, la dernière fois qu'on l'a fait ? » « Mais vous pouvez aussi très bien ne pas... » « À chaque fois, ça fait trop rire. » « Non, on en fait encore deux. » « Pourquoi est-ce que c'est marrant ? » « Parce qu'en fait, on voit qu'effectivement, il veut tout contrôler. » « Il veut que ce truc soit parfait. » « Il ne veut pas que ce soit fait à la va-vite. » « Il ne veut pas « Ouais, j'ai fait ça. » « Il ne veut pas improviser. » « Il ne veut pas « Bon, ok. » « On avait dit qu'on ferait ça. » « Mais bon, finalement, on a eu une autre idée. » « On change de plan, etc. » « Non, on voit que... » « Je ne prends que ces deux extraits-là, qui ne sont pas les plus représentatifs, parce qu'on va le voir encore pas mal après. » « Mais on voit qu'il a l'air d'être beaucoup plus de ce côté-là. » « Il a l'air d'être beaucoup plus du côté agite, du côté beaucoup trop organisé. » « Je veux que tout soit en ordre, etc. » « J'ai prévu un truc, même si ça fait chier tout le monde. » « Non, on fait encore deux prises, parce que je veux la prise parfaite. » « J'ai prévu de faire ça exactement. » « Donc, il faut qu'on s'en tienne au plan. » « On va avoir ce style de chambre typique des INJ. » « Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. » « Dans ses vieilles vidéos, quand il était beaucoup plus jeune, dans sa chambre d'enfant, c'était pareil. » « On voit que sa chambre, voilà, plein de trucs, des couleurs partout, mais qui sont quand même organisées. » « Dans une autre chambre, dans un autre endroit, pareil. » « Plein de trucs, mais c'est organisé, plein de couleurs, plein de figurines, plein de DVD, plein de manga. » « Là, c'est pareil, comme j'ai dit. » « Ça date du 16 juin, il a gardé le même décor jusqu'à cette vidéo-là, où il l'a finalement changé. » « C'est la dernière vidéo où il a utilisé ça, qui date du 13 décembre 2018. » « 16 juin 2015, 13 décembre 2018, il a gardé le même décor. » « Les IJ ont un QG. » « Ils ont un QG, ils vont réutiliser encore et encore et encore les mêmes décors. » « Les mêmes informations et là, le même décor, ils ont leur bond organisé, tu vois, qui vont réutiliser tout le temps. » « Le même temps, ils ont un QG, ils ont un QG, ils ont un QG. »